Salut à toutes, salut à tous, bienvenue ici chez Jiber Paddle à côté d'Alicante dans le village de Elche pour vous présenter maintenant les terrains de paddle. Alors, vous avez été plusieurs et vous avez été nombreux à me poser des questions sur comment se fabrique un terrain de paddle, combien ça coûte également un terrain de paddle, donc tout ça je vais essayer d'y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. La première chose à vous dire c'est que par rapport à Jiber Paddle, il y a certaines différences par rapport à d'autres constructeurs de terrains de paddle. Alors la première chose serait la peinture, la peinture qui est utilisée pour les terrains. Alors on sait très bien que souvent vous vous trouvez sur le globe, il y a plus d'humidité, plus de chaleur, la possibilité de variation de température entre l'été et l'hiver et tout ceci fait que le fer souffre. Alors ici, ils utilisent tout d'abord une première couche qui permet de protéger le fer contre toutes sortes de corrosion et ensuite, suivant vos demandes, suivant vos envies, parce qu'ici ils fabriquent tout eux-mêmes sur mesure, vous allez pouvoir avoir une peinture qui ne va pas éclater, qui ne va pas s'écailler avec le temps, qui ne va pas souffrir des chocs. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve certaines fois, c'est que lorsque l'on frappe sur la grille, la peinture saute et avec le temps, la corrosion s'installe. Ici, dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. J'ai pu le tester, j'ai pu gratter même sur le fer, la peinture ne saute pas. Donc c'est un premier point qui est important à mettre en place et qu'eux-mêmes sont fiers de montrer. Deuxième point serait la possibilité d'installer ces terrains de paddle un petit peu n'importe où. C'est-à-dire qu'avec une ceinture qui est tout autour du terrain, cela évite de percer des trous dans le sol. Et suivant l'endroit où vous vous trouvez, peut-être c'est possible ou pas possible de percer des trous dans le sol. Donc pour des terrains même éphémères, ça c'est quelque chose de positif qu'eux-mêmes sont fiers de vous présenter. Autre point également serait cette piste que vous voyez là, qui est une piste multisport. Alors c'est adaptable forcément, puisque je vous disais que tout se fabrique ici à Elche. Vous pouvez l'adapter, mais en fait il l'appelle la multisport par 10. Pourquoi ? Parce que vous pouvez pratiquer jusqu'à 10 sports en même temps sur le terrain. Alors vous voyez, il y a des buts derrière moi. Donc les buts pour jouer au football, pour jouer à handball par exemple. Donc en fait, la vitre se recule et vous pouvez créer des buts. Il y a le panneau de basket. Il y a également la possibilité de varier la hauteur du filet. Donc peut-être tout ceci, je vous le montrerai dans une vidéo future. Mais vous pouvez jouer au tennis, vous pouvez monter le filet pour jouer au badminton, pour jouer au volleyball. Tout est écrit. C'est vraiment très simple et très facile à modifier. Jusqu'à 10 sports peuvent être réalisés sur ce même terrain, pour le terrain multisport. Et je termine cette vidéo avec la différence, c'est quelque chose qui a été déposé par Jiber Paddle. Ce sont les poteaux. Alors il y a plusieurs sortes de poteaux de lumière qui sont proposés dans les pistes de paddle. Donc le poteau droit, le poteau légèrement incliné vers l'extérieur, le poteau courbé. Et il y a ce poteau, je ne sais pas si vous le voyez, bien ici derrière, qui est peint en rouge. C'est un modèle déposé, comme je le disais, qui permet lorsque vous faites un smash par 3, de ne pas toucher la partie du poteau. Donc le point continue, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Et en fait cet éclairage-là, il a également été pensé pour que lors de vos sorties de piste, vous ne vous retrouviez pas avec la lumière dans les yeux. Vous puissiez voir la balle qui arrive. Donc ça c'est également quelque chose de positif. Et dernière chose par rapport à ce poteau-là, c'est que vous voyez, il n'y a pas de descente électrique. Donc tout est amené sur l'angle du terrain. Donc c'est une partie esthétique, une partie qui est vraiment sympa. Donc voici un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur les constructions de terrains de paddle. Par rapport au prix que vous m'avez posé la question, et bien tout cela varie un petit peu par rapport à votre finition. Donc il existe des terrains qui sont vraiment très peu chers, mais la qualité sera moindre, notamment sur la qualité du fer, la qualité de la peinture. Donc il y a des pistes qui auront des vitres qui ne seront pas totalement panoramiques, d'accord ? Donc il y a des poteaux, vous voyez un petit peu par ici, il y a des pistes qui sont complètement panoramiques. Donc tout ceci influe sur le prix de vente. Donc vraiment vous donner un prix, c'est un peu compliqué. Mais par contre faites attention à une chose, c'est que lorsque vous achetez un terrain de paddle, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Donc il vaut mieux peut-être certaines fois investir un peu plus, faire confiance à des personnes qui sont sur place, et qui vont fabriquer exactement le produit qu'ils vous recherchent, plutôt qu'un produit produit à l'avance, et qu'on vous vend comme cela, et qu'il soit attractif financièrement, mais qui peut-être plus tard vous coûtera plus cher. Allez, ça en est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris tout ce qui se passe sur une piste de paddle, comment ça fonctionne un petit peu tout ça. N'hésitez pas encore une fois à laisser vos commentaires sous cette vidéo, et on se retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !